... En vue d'immortaliser certaines personnalités qui ont marqué la vie tchadienne, les autorités municipales procèdent depuis quelques semaines au baptême de quelques avenues de N'Djamena en leur nom. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet N'Djamena, ville de la paix. C'est sur cette même lancée que cinq rues ont été baptisées dans certains quartiers de la capitale le 28 juillet dernier. Nous avons commencé l'opération de baptême des avenues dans la ville de N'Djamena. Évidemment, nous avons dit que N'Djamena, c'est une ville cosmopolite. Tous les diadés de différents horizons, c'est que c'est N'Djamena. Et également, nous avons dit aussi qu'N'Djamena, c'est une ville de paix. Il faudrait qu'on commence à cultiver la paix, la cohabitation entre tous les fils du cœur. Dans cet étudiant que nous avons lancé l'opération, tout en demandant bien sûr des orientations des plus hautes autorités du pays, et je crois que, comme vous le savez, partout où nous avons passé, les parents qui ont bénéficié des avenues, des regards, au moins de leur famille, ont remercié les plus hautes autorités du pays pour tout le PCMT, généralement, des débitements, puisque, suivant ces orientations, ces conseils, également, que nous faisons le travail. Puisque tous les parents qui ont perdu un de leur, ont vraiment apprécié le geste. Parce qu'ils ne pouvaient pas être oubliés comme ça, c'est déjà conservé la République, car ils sont morts. Mais si aujourd'hui, les plus hautes autorités du pays, et à travers nous, la commune de la ville de N'Djamena, nous avons baptisé sur eux, c'est pour les immortaliser. Au moins, quand quelqu'un passe là, il faudra. Cette route doit être au nord d'Ethènes, monsieur qui a été un président de l'Assemblée, un ministre, un chef traditionnel, ainsi de suite, un re-fraktion de l'État. Vu l'arrêteur numéro 310 bar CVN2J bar SG bar 2021, du 28 octobre 2021, portant organisation administrative de la commune de la ville d'N'Djamena. Vu la délibération numéro 004 bar N2J bar CM bar 2021, du 16 avril 2021, portant renouvellement de l'exécutif du conseil communal de la ville d'N'Djamena. Article 1. La voie de contournement au quartier Abena dans le 7e arrondissement est baptisée Aveni Apo-Nassour. Article 2. Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié partout où besoin sera. N'Djamena le 28 juillet 2022, Ali Haroun, maire de la ville. C'est avec un grand enthousiasme que je prends la parole au nom du parent du feu à Bonassour en cette surpontance unique pour l'immortalisation de sa mémoire en baptisant à son nom l'avenue double voie du gazelle au rond-pointe double voie. Cet acte inoubliable, posé forte, belle et bien, dans le cadre de la recherche de la paix, prôné par le président du conseil militaire de transition, président de la République, le général Mohamed Idriss Déby, qui trouve l'expression de notre profonde gratitude. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui ont rendu possible cette cérémonie et sans oublier ceux qui ont effectué le déplacement malgré leurs multiples occupations pour honorer de leur présence cette cérémonie. En ce qui me concerne, prendre aujourd'hui la parole à cette cérémonie de baptême de cette avenue au nom de notre feu, Abba Abou Nassour, est un honneur immense. L'histoire de Abou Nassour nous révèle le parcours d'un homme emprunt de solidarité, de fraternité, de justice et d'humanité et dont le passage sur terre dans ce pays qu'il a vu naître a été une opportunité pour transcender les clivages communautaires à une époque d'errance idéologique et de quête, de repères et de modèles patriotiques. Démocrate dans l'âme, Abba Abou Nassour a connu la prison dès les premières heures de la construction de notre nation. Voyant serviteur du peuple, il a assumé d'importantes fonctions politiques dans son pays au service de ses frères et sœurs, sans distinction d'ethnie, de communauté ou de religion. c'est tout enящie. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. La délibération numéro 004, barre NDG, barre SEM, barre 2021, du 16 avril 2021, portant renouvellement de l'exécutif du conseil communal de la ville de Yamena. Article 1. La rue numéro 8204, au quartier d'Aras Salaam, dans la commune du 8e arrangissement, est baptisée avenue Mahamas Saleh Amatibé. Article 2. Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié partout où besoin sera. Jamena, le 28 juillet 2022, Ali Haroun, maire de la ville. Le choix de cette avenue n'est sûrement pas dû au hasard. Sa maison est en effet à quelques-uns clavurures de là. Et surtout, cette avenue, appelée auparavant Charitahnia, regorge beaucoup de parents, des amis et des connaissances du défunt, qui, ceux-ci, ont unanimement exprimé leur satisfaction dès l'annonce de cette marque de distinction. L'aura du défunt Mahamas Saleh Amat dépasse celle de la famille, celle de sa communauté, de sa province, même celle de son pays. La représentativité de l'audience de cette cérémonie témoigne à suffisance, s'il en était encore besoin, de son ouverture d'esprit et de son empathie face à son prochain. Le défunt Mahamas Saleh Amat tebek et moi-même, nous sommes tous les deux originaires de la ville d'Oum Hayer, dans le Bata Est. Et je ne peux pas dire à quelle date je l'ai connu, parce que quand j'ai ouvert les yeux, dans la petite enfance, il était déjà là en tant qu'un certain grand frère, avant que j'aille même à l'école primaire. Et son père, le chef Amat tebek, était le plus grand savant, oulémane, on dit plus précisément, islamique, dans toute la région du Bata, très connu. Donc il sort, il avait une double culture, donc religieuse très prononcée, et il a fait un cursus scolaire extrêmement brillant. Il était toujours parmi les premiers de sa classe. Vu la délibération numéro 004, bar NDJ, bar CM, bar 2021, du 16 avril 2021, portant au renouvellement de l'exécutif du conseil communal de la ville de N'Djaména. Arrête, article 1, la rue numéro 6650, au quartier Diguel, dans la commune du 8e arrondissement, est baptisée Avenue Général Jibril N'Djamé-Jogo. Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera. Aline Haroun, maire de la ville de N'Djaména. Au nom de toute la famille Diguel N'Djamé-Jogo, et des amis proches du défunt, notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à son Excellence le Général d'Armée, Mohamed Idris Debi-Hitno, président du Conseil Militaire de Transition, président de la République, chef de l'État, pour la très grande marque de considération accordée à notre regretté père, feu général Dibril N'Djamé-Jogo. Nos remerciements s'adressent également à M. Ali Haroun, maire de la ville de N'Djaména, et toute son équipe, qui n'a ménagé aucun effort pour la réalisation et le succès de cette cérémonie. Frère Général Dibril N'Djamé-Jogo, officier supérieur et patriote dans l'âme, homme épris d'engagement pour sa patrie, qui a renoncé aux différents avantages que lui offraient les forces coloniales à la veille de l'indépendance de notre pays. Le général Djamé-Jogo, c'est des hommes qui ont travaillé pour ce pays. Si vraiment, je veux dire, un homme de valeurs, même s'il meurt, son valeur reste. Vu la délibération numéro 004 bar NDJ bar CM bar 20-21 du 16 avril 2021, portant au renouvellement de l'exécutif du conseil communal de la ville de N'Djaména, article 1, la rue numéro 2056 au quartier Sabangali, dans la commune du 3e arrondissement, est baptisée avenue Elie-Romba. Article 2, le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera. Faites en Gamena le 28 juillet 2022, Ali Haroun, maire de la ville. C'est avec une forte émotion que nous prenons la parole devant cette illustre assemblée en ce jour, 28 juillet 2022, au nom de l'épouse du défunt, Mme Ruth, Yanneko, Romba, de ses enfants, de sa famille proche, comme de sa famille éloignée, de ses amis d'ici et d'ailleurs, de ses anciens collaborateurs, de son église, de la communauté Kaba, de la communauté Mundang, pour rendre un hommage à feu Eliromba. Le premier mot qui nous vient à l'esprit en cet instant mémorable, c'est merci. Merci à l'Éternel Dieu. Le ministre Eliromba a été rappelé à son seigneur le 2 septembre 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dès l'annonce de son décès, les autorités tchadiennes n'ont ménagé aucun effort pour assister la famille dans ces moments douloureux. Le jour des obsèques, une forte délégation du ministère des Finances et du Budget a été conduite par le ministre Tahir Amit Nguirin. Et nous avons aussi noté une très forte mobilisation des hommes politiques de tous bords. Quelques semaines plus tard, feu Eliromba a été élevé à titre posthume au grade de commandeur de l'ordre national du Tchad au titre du ministère des Finances et du Budget. En décidant de baptiser une rue au nom de feu Eliromba, les autorités tchadiennes ont ainsi voulu consacrer à jamais la reconnaissance de la nation tchadienne envers un de ses vaillants fils qui lui a dédié toute sa vie professionnelle avec loyauté et dévouement. C'est un geste fort, chargé de symboles qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes et qui restera gravé à jamais dans nos cœurs et dans nos esprits. Le maire de la ville de N'Djamena arrête article 1er la rue numéro 2032 au quartier de Sabangali dans la commune du 3ème renoucement est baptisée avenue Mahamadouba à l'IFA article 2 le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié partout où besoin il sera fait à N'Djamena le 28 juillet 2022 Ali Arouba honorer la mémoire de sa majesté le sultan Mahamadouba Alifa qui a réuni sur le sultanat de Bousso de 1947 à 2008 à travers cette avenue est une grande fierté pour sa famille biologique et politique sa majesté le sultan Mahamadouba Alifa est né le 10 septembre 1932 à Bousso après le décès de son père Feu Alifa Diba en 1947 alors qu'il n'avait que 15 ans Mahamadouba Alifa a été choisi parmi ses frères pour être chef de canton de Bousso très sociable sultan Mahamadouba Alifa de Bousso est connu au delà de nos frontières ses relations et ses qualités lui ont valu de nombreuses décorations nationales et internationales il a été décoré comme officier de l'ordre national tchadien commandaire de l'ordre national tchadien commandaire du mérite agricole tchadien grand officier de l'ordre national tchadien commandaire de la légion d'honneur de la république française grand officier de l'ordre national de l'allemagne grand officier de premier ordre du roi abdelaziz d'arabie saoudite grand officier national de la côte d'ivoire commandaire de l'ordre de la centrafique grand officier de l'ordre national du nigéria grand officier de l'ordre national du niger grand officier de l'ordre national du sénégal et bien d'autres distinctions et souvenirs les morts ne sont pas morts ils sont partout à ton coutume de dire ils sont avec nous il faut les honorer pour ce qu'ils sont pour nous pour leur sacrifice c'est pourquoi cette initiative des autorités communales doit s'étendre et se perpétuer sur tout le territoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?